Ça fait maintenant plus d'une semaine que je tanne mes proches avec l'ISS, que je parle d'ISS, que je mange ISS, que je fais tout ISS et mes proches n'en peuvent plus. Donc j'ai décidé de vous en parler et d'essayer dans cette vidéo de parler de cet objet qui est en orbite au-dessus de nos têtes, de parler de cet objet qui est véritablement une prouesse technologique incroyable mais qui est aussi le résultat d'une prouesse géopolitique impensable pour l'époque. Et donc ça sera le sujet de cette vidéo en espérant que ça va vous plaire. On va parler de l'ISS sous plusieurs angles, tout d'abord sous l'angle historique et je vais essayer de vous montrer comment le monde est-il passé d'une conquête spatiale faite pour une puissance contre une autre à véritablement une exploration spatiale fondée sur la coopération internationale. Donc en gros comment l'espace est devenu un enjeu politique de concurrence à un enjeu politique de coopération. Alors l'origine de l'ISS, soit on la place en 1991 dès que l'ISS a été acté et construit mais j'ai volontairement décidé de le placer bien avant pour essayer de aussi vous raconter l'histoire très brève de la conquête spatiale. Donc volontairement je fais commencer l'origine de l'ISS, donc du International Space Station ou de la Station Spatiale Internationale à l'époque de Jules Verne et de Hergé, donc l'auteur de Tintin parce que ce sont véritablement ces deux auteurs de science-fiction qui ont permis d'imaginer l'exploration spatiale. Mais ce sont véritablement ces deux auteurs qui ont permis d'imaginer concrètement et beaucoup plus sérieusement l'exploration spatiale. Cette idée de vols spatiaux qui sont d'abord donc impulsés par des auteurs de science-fiction et c'est intéressant de voir que la science est toujours précédée de la science-fiction et qu'il y a toujours une part de fiction dans la science. Enfin bref, c'est une parenthèse, vous faites ce que vous voulez de cette info mais c'est assez incroyable de se dire ça. Cette idée de vols spatiaux est ensuite récupérée par les physiciens qui se mettent sérieusement à entreprendre, à réfléchir et développer des engins d'abord expérimentaux pour les vols spatiaux. Le premier d'entre eux, c'est le russe Konstantin Tsiolkovski qui est le premier homme à avoir inventé les fusées à étage. Mais aussi il a inventé les carburants liquides. S'en suit en 1926 l'américain Robert Godard qui fait décoller la première fusée à carburants liquides. Et en 1931, il y a le français Robert Heno-Pelteri qui est à l'origine des nombreux concepts qui sont même aujourd'hui indispensables à savoir les moteurs fusées, la propulsion, la navigation mais aussi la rentrée atmosphérique et l'usage des rétrofusées. Donc on voit bien que c'est à ce moment-là, au début du XXe siècle, dès les années 1920 que l'exploration spatiale devient un enjeu scientifique incroyable, majeur. Sauf que cette impulsion, cette propulsion de la découverte spatiale est très vite ralentie, voire stoppée à cause de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a complètement redéfini les objectifs spatiaux et toute l'ingénierie, toute l'ingéniosité humaine n'est plus mise au service de l'espace mais au service de la Terre et plus précisément au service de la guerre. C'est à cette période que l'armée allemande va s'inspirer quand même des techniques pour les vols spatiaux qui ont été pensées pour les vols spatiaux mais elle va les détourner à l'usage militaire. C'est à ce moment-là que l'armée allemande crée le V2 qui est cette fusée à propulsion qui avait pour but d'attaquer l'Angleterre depuis l'Allemagne. On voit bien qu'il y a un détournement de l'utilisation de la fusée qui était au fondement faite pour l'exploration spatiale et qui est utilisée pour des fins géopolitiques et de guerre surtout. Il est intéressant de voir aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale on n'utilisait pas la technologie pour quelque chose mais contre quelque chose et contre quelqu'un. Et cette adversité grâce à la technologie et grâce aux découvertes physiques, chimie et toutes ces découvertes incroyables et importantes elles sont utilisées contre quelqu'un pendant bien évidemment la guerre froide. A la fin de 1945, lors de l'occupation allemande les Américains vont d'une part s'empresser d'accueillir les ingénieurs allemands et les Soviétiques vont d'autre part s'approprier toutes les découvertes et toutes les recherches scientifiques faites en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Début 1945, début de la guerre froide il n'y a toujours aucune volonté de conquérir l'espace ou d'explorer l'espace. Tous les efforts sont faits pour la Terre tous les efforts sont faits pour la guerre froide pour la puissance de ces deux blocs soviétiques et états-uniens et c'est à ce moment-là que Sergei Korolev utilise le V2 qui a été créé par les Allemands le réutilise et le perfectionne pour créer une fusée intercontinentale qui permettrait d'attaquer les Etats-Unis depuis le sol russe. Donc là encore, on n'a toujours pas fait de fusées qui montent comme ça mais des fusées qui traversent comme ça. Donc encore une fois, l'exploration spatiale est le dernier des problèmes des soviétiques et des Américains. La guerre froide, c'est bien évidemment aussi l'acquisition par ces deux blocs soviétiques et américains l'acquisition de la bombe atomique, de l'arme atomique qui est l'utilisation pure et dure de la science à des fins destructeurs, à des fins de destruction massive et on est peut-être à l'acmé de la violence même de l'histoire. Et donc c'est à ce moment-là, lors de l'acquisition de la bombe atomique par ces deux puissances, qu'elles se sont dit qu'elles ne pouvaient plus faire la course à la violence puisqu'elles ont atteint le son homme et que la prochaine étape serait sûrement la destruction de l'humanité. Ces deux puissances ont commencé à trouver un autre terrain de concurrence et un autre terrain de puissance, à savoir la conquête spatiale. Donc à ce moment-là, on parle bien de conquête spatiale et pas d'exploration spatiale parce que le but n'est pas d'explorer l'espace à des fins scientifiques, mais bien de conquérir l'espace, d'être le premier sur la Lune, le premier dans l'espace. Le but, c'est d'être le premier pour avoir un outil de puissance. La rivalité entre le bloc soviétique et le bloc américain, c'est alors déplacer de la guerre vers l'espace. À ce moment-là, Corolev, qui était à l'initiative de la fusée intercontinentale, arrive à convaincre le gouvernement soviétique qu'il faut absolument envoyer quelque chose dans l'espace. Un homme, un jouet, un robot, ce que vous voulez, mais il faut envoyer quelque chose. C'est bien évidemment le fameux Spoutnik qui est envoyé en 1957 dans l'espace et qui est le premier objet à quitter la Terre. En 1957, la chaîne Laika est envoyée dans l'espace, puis le premier vol en orbite terrestre par Yuri Gagarin en 1961 est fait, suivi du premier vol d'une femme, Valentina Tereshkovka, en 1963, et la première sortie spatiale d'Alexis Leonov en 1965. Donc en moins de dix ans, la Russie a réalisé plusieurs records, à envoyer trois hommes, dont un qui est sorti de son vaisseau et qui est allé véritablement dans l'espace. La guerre froide, c'est avant tout une guerre de propagande. Donc face aux Soviétiques qui ont réussi à envoyer déjà trois hommes sur la Terre, exploit qui a été mondialement connu et qui a eu un retentissement mondial, les Américains se devaient d'être pionniers dans l'exploration spatiale. C'est à ce moment-là que, bien évidemment, le président J.F. Kennedy décide de lancer le défi lunaire et en 1965, le projet Apollo est lancé, donc le projet pour aller sur la Lune, le projet pour envoyer quelqu'un sur la Lune en premier, est envoyé, enfin, est décidé par les Américains. Et on sait qu'en 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin allunissent sur la Lune, parce qu'on ne peut pas allunir sur la Terre, allunissent sur la Lune en 1969, ce qui fait d'eux les premiers hommes à avoir marché sur la Lune. Après avoir envoyé des hommes en dehors de la Terre, après avoir envoyé des hommes sur la Lune, la course au spatial ne se termine pas. L'Union soviétique décide d'envoyer ses premiers modules habitables, ses premières stations spatiales, si on veut, habitables, puisque, avec sa lutte 1, l'URSS devient la première puissance à avoir envoyé des hommes habiter une station spatiale en dehors de la Terre. Donc les États-Unis, à ce moment-là, ils ne sont pas très bien, parce que l'URSS a quand même une avance factuelle sur les vols spatiaux, l'exploration spatiale, et maintenant, elle arrive à envoyer des gens habiter l'orbite basse. Donc clairement, c'est une avance incontestée et incontestable de l'URSS sur les États-Unis. En 1972, un nouvel événement qui est incroyable du point de vue géopolitique se met en place. En effet, en 1972, on est en pleine guerre froide. L'URSS et les États-Unis ne s'entendent absolument pas. Les Américains et les Soviétiques vont unir leurs forces et unir leurs forces technologiques, leurs inventions, leurs ingénieries pour le bien de l'exploration spatiale. C'est en 1972 qu'on bascule de la conquête spatiale à l'exploration spatiale. Il n'est plus question d'être le premier sur la Lune, le premier dans l'espace ou le premier quelque part, mais il est question d'unir ses forces avec l'ennemi, avec le concurrent, pour le bien de l'exploration spatiale et pour le bien de l'avancée technologique. Donc en pleine guerre froide, l'URSS et les États-Unis unissent leurs forces en unissant leurs programmes spatiaux. Les Américains avaient lancé 10 ans plus tôt le programme Apollo, les Russes avaient lancé leur programme Soyouz, qui étaient des programmes donc indépendants et bien évidemment en concurrence. Et en 1972, ces deux programmes s'unissent et forment le programme Apollo-Soyouz. Le 15 juillet 1975, le vaisseau américain et le vaisseau soviétique décollent donc à 7 heures d'intervalle pour s'amarrer deux jours plus tard en orbite basse. À ce moment-là que l'Américain Stafford et le soviétique Leonov échangent une poignée de mains puisque leurs deux vaisseaux se rencontrent dans l'orbite basse, ce qui crée véritablement la première station spatiale internationale. Donc on assiste ici au premier partage technologique, au premier partage des savoirs et des savoir-faire en termes d'exploration spatiale. On assiste aussi à la première coopération mondiale entre quand même les deux ennemis de la guerre froide. Tout ça pour le bien du futur de l'exploration spatiale. En 1991, cette coopération connaîtra une accélération phénoménale puisque la dissolution de l'URSS ne lui permettait plus de financer et d'avoir une avance sur l'exploration spatiale. Et donc la Russie avait totalement conscience qu'elle ne pouvait continuer ses progrès spatiaux sans l'aide financière et coopérative des Américains. Les Américains, quant à eux, savaient qu'ils ne pouvaient eux non plus, qu'ils ne pouvaient pas non plus, pardon, continuer cette exploration spatiale sans l'expérience et les compétences qu'avait acquis l'ex-URSS puisqu'ils comptaient beaucoup, beaucoup plus de jours en orbite et beaucoup plus d'expérience en dehors de la Terre que les Américains. C'est à ce moment-là de manière gouvernementale et de manière factuelle que les programmes spatiaux russes et les programmes spatiaux américains se mettent en commun pour créer l'ISS.